Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tuto pour vous montrer les différentes petites choses que je fais de temps en temps avec de la pâte fimo et je sais que c'est quelque chose que vous me demandez très régulièrement. Donc tout de suite on commence avec les crotins. Alors donc qui dit crotin dit marron. Donc moi j'en ai trois sortes différentes de marron plus ou moins foncé. Donc dans un premier temps vous allez simplement prendre un petit morceau de pâte fimo que vous allez vraiment travailler parce que plus vous allez en fait la rouler dans vos doigts plus elle va devenir molle et facile à travailler. Et ensuite moi j'en fais un petit boudin en fait pour que ce soit plus facile après à découper. Du coup après avec un couteau bien coupant je fais des petits morceaux dans ce boudin et chaque petit morceau je le roule pour en faire des petites boules. Et vous voyez qu'il faut que ça fasse à peu près 2, 3, 4 millimètres. Il faut vraiment en faire beaucoup au final pour faire un crotin. Donc vraiment dites-vous pour un crotin il faut en faire une bonne trentaine. Et ensuite moi je commence par en gros le premier étage on va dire c'est-à-dire la partie qui va être vraiment sur le sol. Donc je mets les petites boulettes en lien et je les écrase les unes avec les autres légèrement. Et ensuite je rajoute donc un deuxième puis un troisième étage en fonction de en gros du volume que vous voulez donner à votre crotin. Je vous montre ici quelques formes en gros que j'ai fait. Et surtout n'hésitez pas à en faire de plusieurs couleurs pour que ce soit le plus réaliste possible. Vous voyez d'éclairs défoncés. Ensuite il ne reste plus qu'à cuire la pâte Fimo. Donc c'est au four. Donc vous mettez sur un papier sulfurisé sur une grille. Et moi je mets environ 130 degrés pendant 20 minutes pour des petits objets. Ensuite on passe aux carottes. Et moi j'avais plus spécifiquement envie de faire un gros filet de carottes. que l'on peut acheter parfois en vrac chez des agriculteurs ou dans certains magasins d'équitation. Moi c'est ce que je fais actuellement pour ma jument. Je les achète genre en 10-15 kilos. Évidemment il vous faut de la pâte Fimo orange. Moi j'en prends un petit bout que je roule comme avant en petit boudin. Je trouve ça plus simple. De la taille de la carotte que vous voulez faire en gros. Et ensuite avec un couteau qui coupe bien toujours. Je coupe des petits morceaux qui font environ 1,5 cm, 2 cm maximum. Et ensuite vous allez venir affiner l'un des côtés du petit morceau que vous venez de couper. Pour faire l'extrémité de la carotte vous savez qui est pointue. Et l'autre vous l'aplatissez légèrement. Évidemment vous en faites autant que vous voulez. Moi comme je voulais faire un sachet il m'en fallait quand même pas mal. Et ensuite j'ai trouvé une technique que je trouve assez bien. C'est d'utiliser vous savez ces fameuses roulettes qui servent à couper les pizzas. Et en fait vous allez venir faire des petites encoches. Comme si vous coupiez un petit peu les côtés de votre morceau de carotte. Pour faire les fameuses rainures que l'on voit sur les vraies carottes. Pour faire le filet de carotte j'ai utilisé un filet alimentaire. En fait que j'ai autour de mes sachets de pommes de terre que j'achète en magasin. Pourquoi les pommes de terre ? Parce que les filets sont rigides et les petites mailles sont beaucoup plus serrées que les filets de courgettes par exemple ou d'avocat ou des choses comme ça. J'ai coupé en fait deux rectangles dedans tout simplement pour pouvoir resserrer encore plus les mailles. Parce que j'avais peur que les carottes passent au travers des petits trous. Et du coup je les mets l'un sur l'autre comme ça en fait ça fait un quadrillage beaucoup plus serré. Comme vous le voyez sur le haut du sachet de carotte il y a un petit morceau de tissu blanc. Donc moi pour faire ça j'ai utilisé un petit ruban avec du fil et une aiguille. Et je suis venue en fait coudre les deux épaisseurs de filet de pommes de terre ensemble coincés en fait entre deux couches de ruban. Voilà ce que ça donne. Et pour pouvoir fermer le sachet j'ai à nouveau utilisé du filet et une aiguille. Cette fois-ci un fil de la même couleur en fait que le maillage on va dire du filet. Et j'ai tout simplement plié en deux les deux rectangles de maille que j'avais découpé. Et j'ai fait une couture tout le long. Pour ensuite que la couture ne se voit le moins possible vous allez en fait retourner le filet. C'est à dire que vous prenez l'intérieur là que vous avez cousu et vous le retournez vers l'extérieur. Et puis il ne vous reste plus qu'à mettre les carottes dedans. Et à refermer le sachet. Donc moi j'ai fait comme sur l'image c'est à dire que j'ai fait un petit pli. Et j'ai fait simplement deux petits points de couture pour le maintenir fermé. Mais pour pouvoir aussi l'ouvrir facilement pour pouvoir récupérer des carottes. Et les utiliser pour d'autres mises en scène. Ensuite pour la première fois j'avais envie de faire des friandises pour les chevaux. Donc pour ça j'ai utilisé du vert et du rouge pour faire des gâteaux à la pomme et aux fruits rouges. Parce que c'est des petits sachets que j'avais déjà. Et j'ai trouvé à Forum Plus cette espèce de seringue sur laquelle en fait on peut adapter des petits embouts. Qui font qu'en fait on met la pâte fimo à l'intérieur. On appuie dessus comme une seringue. Et en fait la pâte fimo sort avec la forme que l'on a choisie. Donc là j'ai fait une espèce de croix arrondie. Et puis un petit trèfle. Donc en vert et en rouge. J'ai fait un petit boudin de la forme que je voulais. Je l'ai fait cuire du coup 20 minutes à 130 degrés. Et une fois que c'était cuit. Avec un couteau à nouveau. Mais alors là il faut qu'il soit hyper aiguisé. Parce que c'est super dur à couper. Et bien je suis venue faire des espèces de petites tranches dans le boudin avec la forme que je voulais. Et ça donne ces petites formes de gâteau. Et je suis plutôt contente du résultat. Je pense que j'en referai d'autres couleurs. Et puis pour faire les sachets je vous ai mis en barre d'infos le lien pour trouver directement ces fameux petits patrons. Pour faire les sachets de friandises que vous pouvez directement imprimer chez vous. Moi j'en ai découpé du coup un vert et un rouge. Que j'ai du coup ensuite plié avec une règle. Vous voyez vous pré-pliez on va dire sur les rainures. Pour pouvoir en fait mieux les coller par la suite. Vous collez le premier côté. Et puis le dessous. Moi j'ai fait la même chose du coup pour le vert et pour le rouge. Et une fois que ça c'est fait vous allez en fait rabattre les petits côtés. En les pliant pour faire comme vous savez les fameux sachets un peu plastique ou papier que l'on peut trouver parfois. Et donc pour le rouge voilà ce que ça donne. Et pour le vert j'ai ensuite plié le dessus pour fermer en fait le sachet. Alors là quelque chose de vraiment hyper facile à faire ce sont des pierres à sel. Donc là pour le coup j'ai utilisé du blanc. J'en ai pris un morceau que j'ai taillé donc dans la forme pour moi en fait d'une pierre à sel. C'est comme ça que je les achète quand j'en achète pour ma jument. Avec du coup un côté un peu plat et des petits triangles. Et pour donner en fait la texture un peu de grain de sel. J'ai utilisé un pylône pour faire les mojitos. Parce qu'en fait du coup vous venez tapoter sur les surfaces et ça vient créer ces petits trous. Cette espèce de petit effet 3D on va dire qui je trouve donne beaucoup plus de réalisme que si vous laissiez tout plat. A nouveau encore quelque chose d'hyper facile à faire. Ce sont des granulés. Et si vous voulez en faire pour faire l'alimentation de votre centre équestre etc. Vraiment je vous conseille d'utiliser de la pâte fimo et pas de la vraie nourriture. Parce que la vraie nourriture ça finit toujours par moisir, par prendre l'humidité etc. Et ça peut même attirer les mouches ou autres. Donc pour ça vous allez en fait faire des boudins très 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 fins. Des couleurs que vous voulez. Donc là moi j'ai estimé que pour faire des granulés c'était plutôt dans les tons beige, marron et vert. Voire un petit peu de noir. Une fois que la pâte fimo est cuite au four, vous allez à nouveau avec un couteau ou des ciseaux venir découper en petits cylindres ou en tout petits petits morceaux si vous préférez. Pour varier justement la taille, les différentes couleurs de boudin que vous avez fait. Et vous n'avez plus qu'à mélanger pour faire des rations de granulés, pour faire des compléments alimentaires etc. Et enfin pour terminer, dernier petit tuto, moi j'avais envie aussi de faire des friandises pour le champ. Donc des fameux liquides. Donc pour ça j'ai utilisé du rouge, du blanc, du vert et du noir. J'ai oublié de le mettre sur la photo. J'ai mélangé le rouge et le blanc pour avoir un rose assez foncé au final. J'en ai fait un fameux boudin un peu plus épais pour avoir en fait la taille du liquide en lui-même. Donc vraiment juste le bonbon à l'intérieur. Et ensuite pour faire en fait le socle qui tient le liquide à l'intérieur, il faut une partie sur le dessus, une partie sur le dessous. Et donc pour ça, moi j'ai utilisé du rouge pour le rose et du noir pour le vert. Donc pour le rouge en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai donc bien étalé la pâte. Cette fois-ci pour qu'elle soit très fine. Et pour avoir à peu près un modèle rond, pour faire un rond bien rond, et bien j'ai utilisé un bouton de petite taille pour en fait venir faire le socle du dessus et du dessous. Que j'ai ensuite mis de chaque côté du rose que j'avais fait avant. Et j'ai fait donc exactement la même chose avec le noir que j'ai mis de chaque côté du petit morceau de cylindre vert pour le deuxième liquide. Avant de mettre à cuir, j'ai percé le centre avec un cure-dent pour ensuite pouvoir passer en fait le système qui maintiendra le liquide attaché plus tard. Et on passe donc au socle. Et pour ça, j'ai utilisé du fil de fer, une pince coupante et une pince comme celle-ci, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, pour pouvoir en fait plier le métal. Donc j'ai coupé un petit morceau qui fait environ 4 cm et j'ai plié l'extrémité en fait pour que ça fasse comme un blocage. Puisqu'après en fait j'ai passé ce petit morceau de fer dans le trou que j'avais fait avec mon cure-dent au préalable. Et j'ai coupé à environ 1 cm au-dessus pour pouvoir en fait venir replier le petit morceau qui dépasse sur lui-même. Faire en fait une petite boucle dans laquelle on va passer en fait le fil qui servira donc à attacher le liquide. Je vous conseille d'utiliser un fil de la couleur des deux côtés en fait du socle que vous avez utilisé. Donc là moi du rouge et du noir. Et ensuite on peut l'attacher où on veut. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer en photo toutes les jolies créations en pâte fimo que vous avez créées grâce à ce tuto. Vous retrouvez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les différents liens pour imprimer les choses que je vous ai montrées par exemple dans la vidéo. Et je vous fais en attendant la prochaine vidéo d'énormes bisous. Et je vous dis donc à très 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 bientôt. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501